Lors de la veillée pascale, le pape François baptisait plusieurs adultes, parmi eux un Nigérian de 31 ans, John Oga, un migrant devenu un héros en Italie après avoir désarmé un braqueur dans une supérette. Le récit de François Baudonnet. Une consécration. Dans la basilique Saint-Pierre, le pape François baptise John Oga. C'était le souhait le plus cher de ce Nigérian de 31 ans. Pour lui, ce baptême a aussi valeur de récompense pour un acte héroïque. Il y a quelques mois à peine, ce migrant était encore sans papier en Italie. En septembre dernier, il est en train de mendier devant un supermarché à Rome, lorsqu'un homme armé d'un coup près à viande se fait remettre le contenu de la caisse. Malgré son attitude menaçante, à la sortie, John Oga se jette sur le braqueur. Un corps à corps s'engage. Le migrant parvient à désarmer son adversaire et à l'immobiliser pendant que la police est appelée. J'ai eu très peur, mais j'ai pensé que je devais faire ça, même s'il risquait de me couper avec son couteau. Parce qu'il est clandestin, il préfère partir avant l'arrivée des forces de l'ordre. Mais la police italienne le retrouve. Elle va l'aider à décrocher un permis de séjour en guise de remerciement. Il a fait preuve d'un sens du civisme qui mérite le plus grand respect. Son parrain de baptême était justement le carabinier, ici à gauche, qui lui a permis d'obtenir des papiers. Et fort de cet exemple, le pape François a exhorté les catholiques du monde entier à ne pas rester immobile face aux injustices. Sous-titrage Société Radio-Canada